Bonsoir à tous. Je vais vous demander de faire un petit peu de silence, puisque nous allons commencer cette conférence qui, visiblement, remporte un franc succès. Le thème semble vous intéresser. Il suffit de voir le nombre d'étudiants présents dans l'amphithéâtre et, je crois, dans d'autres amphithéâtres de l'école. Donc, je salue tous ceux qui n'ont pas pu rentrer dans l'amphithéâtre. J'espère qu'ils recevront l'ensemble de la conférence avec beaucoup de qualité. Donc, je suis très heureux, aujourd'hui, de vous accueillir pour introduire cette conférence et d'introduire nos partenaires qui ont bien voulu organiser cet événement. D'abord, parce que cette conférence n'est qu'un élément d'un partenariat plus global que nous venons de signer, il y a quelques minutes, avec une entreprise, Euler Hermès Fac, qui n'est pas moins que l'entité, le relais français d'un groupe qui est le numéro 1 mondial dans son activité, le groupe Euler Hermès, le leader mondial de l'assurance crédit. Donc, c'est une bonne chose pour nous. Cette proximité avec une entreprise aussi renommée nous réjouit parce que c'est une proximité, je crois que M. Simonnet, tout à l'heure, nous en parlera un peu plus, qui sera multifacette. Ça concernera la pédagogie, ça concernera le recrutement et puis ça concernera aussi le soutien à de nombreux événements. Ce principe de coopération avec des grands groupes de renom sur de multiples facettes fait partie, bien sûr, de la logique de notre institution. La deuxième raison de la satisfaction de ce partenariat et de ces rencontres, c'est que cela se fait dans le domaine de l'assurance, de ce que l'on appelle nous plus généralement la banque l'assurance. C'est un domaine de prédilection, une dominante forte à Odensia, en témoigne ne serait-ce que le nombre d'étudiants qui commencent leur stage dans ce domaine. Plus d'un tiers des étudiants de l'école font leur stage dans le domaine de la banque et l'assurance. Et nos spécialisations en finance, elles sont de plus en plus nombreuses, rencontrent un franc succès chez l'ensemble des étudiants. Et le domaine d'expertise de notre entreprise partenaire, de l'ERMES, l'assurance crédit, et plus généralement d'ailleurs, la gestion du risque est une composante aujourd'hui, à notre avis, que doit maîtriser toute personne qui se destine à la finance, mais de manière plus générale, probablement aujourd'hui, tout étudiant qui envisage un jour de prendre des responsabilités en entreprise. La crise d'ailleurs, la conjoncture actuelle dont on va parler d'ici un moment, est là pour nous le rappeler. Donc je me félicite que ce partenariat nous permette d'être plus efficients aussi dans nos enseignements, dans tout ce qui concerne la gestion du risque, l'anticipation du risque pour soi, pour son activité, pour son entreprise. Dans l'économie interpénétrée quelque part qui nous entoure aujourd'hui, la responsabilité globale, c'est de faire attention aux risques que l'on prend pour soi et pour les autres. Alors justement, quand on parle de ce risque, les médias nous disent depuis quelques jours qu'il semblerait que tous ces risques, toutes ces crises, n'épargnent pas autant l'Europe que l'on aurait pu l'imaginer. Alors sans dévoyer le sujet de tout à l'heure, on vient d'évoquer un petit peu avec Karine Berger des éléments de cette crise qu'elle a bien voulu nous livrer. J'espère qu'elle vous relaissera optimiste après cette conférence, mais tout ça ne semble quand même pas bien rose, visiblement. Voilà, donc je voudrais vraiment remercier nos partenaires, M. Philippe Simonnet d'être là, Karine Berger, de bien vouloir nous éclairer sur le système financier et tous les problèmes qui nous entourent aujourd'hui. Et peut-être avant qu'elle entame sa conférence sur ce sujet passionnant, je vais passer la parole à M. Simonnet qui voudrait vous présenter quand même son entreprise et les éléments de ce partenariat. Merci à eux tous d'être là ce soir. Bonne soirée. Je vais juste dire un petit mot pendant que M. Simonnet s'installe. D'abord, je suis vraiment très très fière et ça fait très plaisir de voir l'amphi plein et savoir qu'il y a deux autres amphis, de voir l'intérêt des étudiants pour cette problématique. Je voudrais remercier et accueillir les entreprises qui sont également présentes ce soir et également les diplômés qui se sont joints à nous pour cette soirée. Merci à vous tous d'être là et je vous souhaite une bonne soirée en espérant que le thème va vous intéresser et j'en suis sûre. Donc, Philippe Simonnet. Merci. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. Merci de votre patience parce que j'ai compris qu'on vous faisait attendre depuis un certain temps et qu'au fur et à mesure, on a rempli les amphis. Je vais effectivement vous parler de ce partenariat qui a une importance forte pour le groupe LRMS et particulièrement l'entité française LRMS FAC. Et également, par la suite, je passerai la parole à ma collègue Karine Berger sur un thème de grande actualité. Alors, en tant que directeur des ressources humaines, je suis très heureux de la signature de ce partenariat car c'est un aboutissement de relations déjà anciennes et étroites avec Odensia, école de management, puisque nous participons depuis maintenant à peu près 5 ou 6 ans au forum. Mais également, on a réussi de par notre présence à Nantes, puisque en tant qu'entité française, on a pour autant une direction régionale avec 3 bureaux dans l'ouest et une direction régionale à Nantes de plus de 20 personnes. Et par nos collaborateurs régionaux, on a réussi à développer des relations de confiance avec Odensia qui nous ont permis de participer, pour certains d'entre vous hier, pour d'autres demain, à partir de cas pratiques qui sont, nous, notre quotidien dans le métier d'assurance crédit, à vous les faire partager, à l'orienter sur, au-delà d'analyse financière, l'analyse du risque. Et, je dirais, vous amenez vers une discipline fort intéressante aujourd'hui, qui est le credit management. Également, on a participé cette année aux témoignages d'anciens diplômés qui sont aujourd'hui dans nos rangs. Effectivement, pratiquement chaque année, nous avons au moins un recrutement d'Odensia. Et donc, on a plusieurs personnes aujourd'hui qui peuvent témoigner au sein de la RMSFAC de leur réussite et de leur engagement auprès de notre société. Et également, ça me paraît tout à fait normal, dans le cadre d'un partenariat, il y a une participation financière. Alors, avant de vous parler un petit peu plus en détail de ce partenariat, je voudrais remercier quelques personnes qui sont à la base de ce partenariat. Et je pense notamment à Thierry Letut, qui a été notre responsable régional, qui, justement, a animé un certain nombre de cas pratiques et a donné cette dynamique entre nos deux établissements. Je dois remercier également nos deux présidents qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, Michel Mollard et Gérard Estival, qui se sont rencontrés il y a un peu plus d'un an lors d'une manifestation nantaise et qui ont souhaité qu'on aille plus loin. Et ça a débouché sur notre rencontre il y a un petit peu moins d'un an avec Françoise Marcus et ses équipes et qui aboutissent donc aujourd'hui à la signature de ce partenariat. Alors, un partenariat, pourquoi faire ? Audencia, on a signé déjà plusieurs avec d'autres entreprises. Notre souhait, c'est de donner une visibilité sur notre métier et notre marque employeur. Notre métier, parce qu'on pense que c'est un métier finalement qui n'est pas très connu, c'est pourtant un métier ancien et je pense que c'est un métier passionnant. C'est également pour nous la possibilité de donner une vision entreprise pour que demain, certains d'entre vous nous rejoignent comme d'autres l'ont fait dans le passé, mais également par rapport à notre métier, peut-être que certains d'entre vous et je vous le souhaite, soit un responsable financier, soit un credit manager, soit un projet de création d'entreprise et à ce moment-là, l'assurance crédit, le credit management, on peut se retrouver. Donc c'est cette visibilité que l'on veut donner à vous, étudiantes et étudiants, par le biais de ce partenariat. Ce partenariat est signé pour trois années. C'est un partenariat avec une connotation également financière, mais il y a toute la palette d'action, donc financement, participation à des manifestations, participation à des cours et encore une fois à travers des cas concrets qui, nous, sont notre quotidien et encore une fois sont un métier passionnant. Donc voilà quelle est vraiment l'orientation. Vous donnez, j'espère, la passion pour un métier, sûrement un métier d'avenir. Également, par la signature de ce partenariat, je crois qu'il y a une force également qui est la reconnaissance de la force et du dynamisme en région, où on peut conjuguer à la fois présence et réussite régionale et orientation internationale. C'est tout à fait le cas d'Odensia. C'est le cas de l'ERMES-SFAC. Alors, vous présentez effectivement très rapidement un métier que je pense moderne et un groupe, comme l'a indiqué Jean-Philippe Muller, un groupe qui est le leader mondial, dont le siège est en France, même si, je vous l'indiquerai tout à l'heure, on appartient au groupe Allianz. Le siège de cette entité est en France. Donc, c'est une entreprise française qui est leader mondial de l'assurance crédit. Alors, ce métier moderne, effectivement, c'est l'assurance crédit. La technique de l'assurance crédit, je ne peux pas vous faire beaucoup d'histoire, ce n'est pas une technique aussi vieille que la banque, mais c'est une technique qui existe depuis une centaine d'années, qui est une technique que l'on trouve à peu près dans tous les pays, tous les continents, même s'il y a une grande spécificité et une concentration plus importante en Europe. L'assurance crédit, ça consiste en quoi ? C'est effectivement gérer le poste client. Le poste client qui est, je ne vais pas vous faire la fronde, vous parler d'un bilan, mais qui est effectivement un actif substantiel, majeur et qui est souvent l'actif le moins protégé. Vous vous assurez pour vos immeubles, choses comme ça, vos stocks aussi, vous êtes garantis contre l'incendie de vos stocks et vous avez cet actif qui est très vivant que sont les créances clients qui ne sont pas ou peu assurées. Eh bien, voilà, l'assurance crédit, c'est l'assurance et cette gestion du poste client. poste client en France et à l'international. On connaît souvent l'assurance crédit par le côté international. Effectivement, on estime qu'il y a beaucoup plus de risques à exporter et à se faire payer en échange, mais ce risque est également très présent en France et nous sommes le leader incontesté de l'assurance crédit domestique en France. Et pourquoi on est le leader ? On est à la fois une compagnie ancienne mais également parce qu'il y a bien une notion de risque. Ma collègue vous l'indiquera tout à l'heure. Chaque année, il y a plus de 40 000 entreprises, certes de toute taille, mais qui sont défaillantes et vous connaissez, il y a des créanciers privilégiés, il y a également des créanciers chirographères et les fournisseurs sont des créanciers chirographères. L'assurance crédit et la technique de protection contre le risque d'impayés. Il y a plusieurs métiers. Tout le métier, je dirais un des premiers métiers que j'ai exercé et que j'en parle avec passion, c'est toute l'analyse de risque. L'analyse avec nos analystes crédits, c'est effectivement faire de la prévention. Tout l'intérêt pour nos clients, c'est qu'on leur fasse faire un maximum de business mais qu'également on leur fasse faire de la prévention. Quand une entreprise présente un certain nombre de signes de faiblesse qui peuvent l'amener à la défaillance, donc aujourd'hui, à la procédure de redressement judiciaire, voire à la procédure de sauvegarde, qui est totalement assimilée, qui a exactement les mêmes conséquences aujourd'hui dans l'économie qu'une procédure de redressement judiciaire. Donc voilà ce métier d'analyse du risque. Et puis après, il y a des métiers qui sont liés au recouvrement de créances. Et puis en tant qu'assureur, le dernier métier que l'on joue, c'est le métier où on indemnise nos assurés. Car malgré notre prévention, malgré toutes les forces vives au sein de nos équipes, eh bien il y a des événements que l'on ne peut prévoir, il y a des défaillances qu'on est amené à indemniser. Voilà ce que c'est que le métier du credit management. Je pense que c'est un métier au cœur de l'économie, de ce fait-là fort intéressant. Également, c'est un métier de contact. Je vous ai parlé de l'analyse crédit. Nous sommes amenés à rencontrer des entreprises en région, des entreprises spécialisées par rapport à leur secteur d'activité. Les contacts sont donc très nombreux. On est amenés à rencontrer également, à parler avec des banquiers, puisque finalement une entreprise se finance par son crédit fournisseur et elle se finance par ses banques. Donc il y a complémentarité de nos métiers et on est en relation avec plusieurs banquiers. C'est l'occasion pour moi de saluer et de remercier un certain nombre de partenaires bancaires régionaux qui sont présents également ce soir. C'est un métier qui, encore une fois, nous a rapprochés d'Odensia parce que finalement, le métier d'assurance crédit, du credit management, c'est un métier où il faut risquer en premier lieu. C'est un métier où il faut oser. C'est un métier où il faut avoir l'audace d'Odensia. Donc voilà pourquoi nous sommes effectivement si proches et si fiers d'avoir signé ce partenariat ce soir. Alors le groupe Euler-Hermès, je pense que tout le monde connaît Hermès, mais il y a Hermès avec un accent et Hermès sans accent. Alors on n'a pas d'accent, donc on a dû rajouter Euler devant, Euler-Hermès, qui est en fait la fusion, il y a quelques années, de deux leaders très importants en Europe qui sont Euler-Hermès-Fac, qui était le leader domestique en France, et Hermès, Credit Versicherung, qui était le leader, qui est le premier assureur crédit en Allemagne. Et aujourd'hui, on est au sein du même groupe, le groupe Euler-Hermès. Groupe qui est donc le leader mondial de l'assurance crédit. Alors on va le dévoiler, on va le créer. Et on a à peu près, en tant que leader mondial, on a 36% de part de marché dans le monde en matière d'assurance crédit. Et on est un groupe intéressant parce qu'on est à la fois une multinationale, on a 52 implantations dans l'ensemble du monde, y compris la Chine, mais on est également un groupe à taille humaine puisqu'on est 6200 collaborateurs aujourd'hui dans le monde et on est à peu près 900 collaborateurs pour Euler-Hermès-Fac, un petit peu plus en France du fait que le siège de la société est en France. Et là aussi, je dirais, ce côté à taille humaine, et je pense quelque chose d'intéressant pour vous, un métier, je dirais, où on est intégré et on a la chance, je pense à nos jeunes collaborateurs qui sont sortis d'Odensia. On a un collaborateur qui a été à Strasbourg, puis dans un de nos bureaux à Strasbourg, qui est aujourd'hui à Rennes. Et c'est un collaborateur qui a plusieurs reprises de par la taille humaine de notre groupe à rencontrer notre PDG. Notre PDG vient également sur le terrain. Donc je pense que ce côté taille humaine est également important. Alors je vous l'ai dit, notre siège est à Paris et on a une société cotée. On est coté au SBF 120. Vous pourrez vérifier. On a des performances, je pense, tout à fait honorables. et on est adossé également au groupe Allianz, qui est donc un des poids lourds de l'assurance dans le monde, sachant qu'au sein du groupe Allianz, de par la particularité de notre métier, de la valeur ajoutée de ce métier, on a une grande autonomie. Autonomie que l'on retrouve également dans les métiers que l'on propose à vous, étudiants. C'est effectivement une des caractéristiques autonomie et responsabilité, notamment dans ce contact avec les entreprises et de l'analyse financière, de l'analyse du risque que vous ferez sur les entreprises. Voilà. Je peux vous donner également quelques chiffres qui vous parleront peut-être un petit peu plus. Au niveau de l'RMSFAC, chaque jour, nous recevons en moyenne 7000 demandes de garantie de transactions commerciales. Donc, 7000 auxquelles on doit répondre le plus rapidement possible. Le business n'attend pas. Donc, on déploie des moyens importants pour pouvoir répondre de façon rapide et de façon pertinente. Et également, tout ce business, ça aboutit à chaque année garantir, couvrir, à peu près, 210 milliards de transactions commerciales. En France, et encore une fois, je le rappelle, je le rappelle à l'étranger. A l'étranger, d'autant plus que la SFAC, au sein du groupe LRMES, a son rôle important en France, maîtrise leader du marché domestique, mais également qu'a la responsabilité, et c'est là une orientation internationale, au-delà de l'export, on a la responsabilité de tout bassin méditerranéen, avec 6 filiales que l'on gère, avec là aussi des possibilités de carrière à l'international. Alors, aujourd'hui, quel est mon souhait à travers ce partenariat, en vous parlant également de notre groupe et de notre métier ? Eh bien, c'est que certains d'entre vous se retrouvent, je dirais, SFAQés ou assurés auprès de la SFAC pour leur business, en tant que chef d'entreprise, en tant que directeur financier, en tant que credit manager, mais également, vraiment en tant que directeur des ressources humaines, je serais heureux de pouvoir offrir à certaines et à certains d'entre vous, demain, des opportunités de carrière au sein de notre société, opportunités de carrière dont moi-même, j'ai pu profiter. en 22 ans de carrière à la SFAC, j'ai pu faire 8 fonctions différentes qui m'ont permis d'avoir aussi bien une fonction opérationnelle que fonctionnelle, j'ai fait un petit peu de contrôle de gestion, également, une fonction ou des fonctions en région, des fonctions au siège, également, j'ai eu la chance d'avoir une expérience internationale. Et en tout état de cause, j'aimerais vraiment vous offrir ces opportunités et en gardant un excellent souvenir de 3 ans et demi de fonctions que j'ai exercées à Nantes, je voudrais que cette association au niveau nantais vous soit profitable à vous, étudiantes et étudiants, à Audencia et à nous-mêmes. Je vous remercie. Je vais donner la parole à ma collègue du comité de direction, Karine Berger. Karine Berger est notre responsable des études, études économiques, études sectorielles, études internationales. internationales. Karine a travaillé pendant plus de 10 ans à Bercy. Karine est également professeure chargée de cours à l'ENA et à l'INSEAD. Et je pense que notre thème a été choisi il y a déjà quelques semaines, mais on est vraiment en plein dans l'actualité. Merci, Philippe. Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous accueillir ce soir pour discuter avec quel succès des questions économiques et financières. Pourtant, ce n'est pas forcément un sujet qui paraît au premier abord très doux ou très passionnant. Il est vrai que nous sommes aidés par l'actualité en ce moment. Ce soir, ce dont je voulais vous parler à vous étudiants, à vous qui allez sans doute dans peu de temps avoir à aller à la rencontre des entreprises pour rentrer sur le marché du travail, ce dont je voulais vous parler, c'était la façon dont vous pourriez utiliser tout ce que vous avez appris à Audencia, mais aussi tout ce que vous savez par vos lectures quotidiennes de la presse ou vos lectures plus approfondies de livres, des questions économiques et financières. Alors pourquoi ? Parce que nous vivons... Je préviens quand même sur ce transparent, il y avait une version ancienne où il y avait une terrible faute de grammaire. J'ai été terrorisée à l'idée de devoir arriver le transparent, mais ça a été corrigé. Nous vivons dans un monde où l'information économique et financière sature totalement l'espace public. Je vous demande de faire l'expérience dans les jours qui viennent. Que vous soyez adepte d'une radio ou d'un journal ou quoi que ce soit, vous tentez de trouver un flash radio ou un journal quel qu'il soit qui ne traite pas d'un chiffre économique ou financier dans les 5 jours qui viennent. C'est impossible. Voilà. Il y a des tas de flash télé, de flash radio où vous n'entendrez pas forcément parler de la situation internationale, où vous n'entendrez pas forcément parler quoique des questions sportives. En revanche, trouver un message journalistique à travers un journal qui ne traite pas des questions économiques et financières, c'est absolument impossible actuellement. Nous vivons baignés dans des informations soit économiques, soit financières, soit les deux en permanence. Et ça pose un problème parce que vous allez voir sur les quelques exemples que j'ai choisis ce soir, vous allez voir que vous n'avez pas forcément en tête tous les éléments pour comprendre ce que signifie véritablement cette information. Alors, encore une fois, j'ai l'occasion de discuter avec vous de ces questions-là à un moment assez particulier où non seulement on ne parle que de ça, mais j'ai envie de dire que c'est la une, pour le coup, actuellement, des questions qu'on se pose du fait de la crise financière internationale. Mais le raisonnement qu'on aura ce soir, c'est un raisonnement que vous pourrez reprendre, y compris à des périodes où la situation économique est nettement moins en pointe. En fait, il n'y a aucun moment de blanc dans le discours économique et dans le débat économique. Et c'est pour cela qu'il est vraiment important que vous, quand vous allez discuter de ça, vous puissiez non seulement vous interroger sur ce dont vous parlez, mais également que vous puissiez montrer que vous avez réfléchi à ces questions. Alors, pourquoi on parle autant d'économie et de finance en permanence ? Il y a deux raisons et je vais en rajouter une troisième d'ailleurs. Il y a deux raisons classiques, c'est qu'en fait, dans un métier, quel que soit le métier, vous avez toujours au moins la question de savoir ce que vous allez faire au sein d'une entreprise en termes d'investissement, en termes d'évolution. Et vous avez souvent aussi la question de savoir où en est votre marché, où en est l'évolution de la demande de votre entreprise, que vous soyez exportateur, que vous soyez fixé sur le marché domestique et même que vous travaillez dans un milieu public, une collectivité locale, elle a besoin de savoir, par exemple, quelle va être la fréquentation typiquement de la NPE pour pouvoir bien gérer ses finances. Donc, vous avez au sein des métiers quelque chose qui en permanence doit être utiliser pour vous permettre de prendre des décisions. C'est d'autant plus vrai si vous êtes sur des métiers financiers. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion dans votre vie d'être présent dans une salle de marché le vendredi à 14h30 ou 15h30, ça dépend des moments, au moment où les statistiques économiques américaines tombent. C'est une folie incroyable. C'est-à-dire qu'en l'espace de 10 secondes, des informations qui, pour le coup, paraissent totalement anodines, vont faire bouger toutes les courbes et tout le monde est en plein sur ces événements-là. Il y a une troisième raison qui fait que l'information économique et financière est importante, c'est une raison beaucoup plus citoyenne. On est, évidemment, dans une démocratie où le débat de politique économique est en permanence présent. Et vous êtes invité en tant que citoyen, en tant que responsable de votre vote, à réfléchir à ces questions-là et à vous interroger en permanence pour savoir est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord avec les propositions de politique économique par rapport à une certaine situation économique. Tout ça mélangé, position de l'entreprise, utilisation directement sur des aspects financiers, sur des médias financiers et puis dimension citoyenne fait que votre connaissance économique et financière est abreuvée en permanence par des informations, des chiffres et des débats. Il y a un autre élément particulièrement compliqué sur l'économie économique et financière, encore plus actuellement, encore une fois, c'est que c'est à la croisée de beaucoup de disciplines que vous avez croisées ou pas dans vos cursus respectifs. Vous avez évidemment une dimension statistique. Toute information économique est accompagnée d'un chiffre. Et un chiffre, ce n'est pas facile à lire. Et un chiffre, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, sur lequel il faut réfléchir pour véritablement saisir la signification d'un chiffre. Donc la statistique, c'est quelque chose qui est au cœur du débat économique et financier. Vous avez aussi, évidemment, l'économie. Donc ça, microéconomie, macroéconomie, des tas de raisonnements plus ou moins théoriques sur l'économie. Vous avez la sociologie, c'est-à-dire que vous avez la dimension sociale à prendre en compte pour savoir, pour commenter des éléments, des événements économiques et financiers. On va voir encore une fois quelques exemples ce soir. Et puis vous, en tant que futur cadre, vous allez avoir à utiliser peu à peu cette information économique pour d'abord l'appliquer dans vos premières expériences professionnelles et puis peu à peu pour prendre des décisions. Et vous verrez que plus vous aurez à prendre des décisions pour une entité économique et plus vous aurez besoin de comprendre en profondeur la raison pour laquelle on vous parle dans la presse de crise financière, de montée du chômage, etc. C'est quelque chose qui va être de plus en plus un besoin. Ce qui n'est pas forcément immédiat quand vous commencez à travailler va le devenir au fur et à mesure que vous allez avoir à prendre des responsabilités plus importantes. Alors ce soir, je vais vous développer ces idées-là à travers d'autres grands exemples actuels. La question de la crise financière et puis la question peut-être plus transversale, plus générale et à mon avis, malgré tout, plus importante qui est la question de la croissance économique de la France. La crise financière, vous en entendez parler nuit et jour en ce moment avec des chiffres qui paraissent faramineux, des mouvements de panique qui paraissent assez obscurs. Il n'est pas certain que tout le déroulement amont par lequel on est arrivé ou on est arrivé soit totalement clair. Donc c'est pour ça que je voulais faire un petit point là-dessus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en dérompre. La crise financière, elle a démarré il y a un an et trois mois maintenant aux Etats-Unis quand la banque Bierstern, enfin certains fonds de la banque Bierstern ont déclaré faillite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que cette banque détenait des produits, des actifs financiers qui, en fait, n'avaient plus brusquement la valeur qu'elles estimaient et qu'elles estimaient que ces produits avaient auparavant. Ces produits étaient liés à ce qu'on appelle des prêts hypothécaires subprimes. Alors, qu'est-ce que c'était ? C'était en fait des prêts accordés à des ménages, à des particuliers pour acheter leur maison. Et ces prêts étaient particulièrement compliqués parce qu'ils avaient des techniques de remboursement subprime, c'est-à-dire avec une prime finale qui structurait le prêt de façon particulière. Deuxième spécificité de ces prêts, c'est qu'ils avaient été accordés à des clientèles, une clientèle qui ne pouvait pas bénéficier des prêts classiques. C'est-à-dire que c'était justement les gens qui n'arrivaient pas à obtenir des crédits auprès des banques classiques qui avaient eu recours à ces prêts hypothécaires subprimes. La situation était, du fait d'une bulle immobilière aux Etats-Unis, était arrivée à la chose suivante, c'est que le ratio d'endettement sur revenus disponibles, c'est-à-dire tous les revenus des ménages qui recouraient à ces prêts, était en train de dépasser 55%. C'est-à-dire que vous aviez plus de la moitié des revenus de vos ménages qui correspondaient à leur endettement. Vous aviez une autre spécificité, c'est que les taux en question étaient révisables de façon régulière et donc vous aviez des techniques de prêts in fine pour certains, c'est-à-dire de remboursement du capital à la dernière traite et pas du tout tout au long de votre emprunt. Autre cerise qui a été découverte au moment de la crise, c'est que depuis 2005, moins de la moitié des emprunteurs avaient fourni des informations complètes sur leurs revenus, c'est-à-dire qu'en fait, on ne savait rien véritablement de ce que ces ménages avaient comme revenus et sur quoi ils s'appuyaient pour pouvoir rembourser un jour. Le développement a été très important. Vous avez quelques graphiques sur la droite du slide qui vous montrent l'évolution de la quantité de ces prêts hypothécaires subprimes et puis également la liste des brokers, parce que ce n'était pas des banques classiques, des brokers qui ont prêté ces prêts particuliers. donc il y a un an on se retrouvait dans une situation où des masses énormes de prêts hypothécaires très risqués puisque ne couvrant pas une population solvable et en plus avec une instabilité de taux et de remboursement était le cas. Première étape du raisonnement. Deuxième étape, il se trouve que ces prêts avaient été transformés de façon un peu compliquée par le système financier. Alors sur ce graphique, je ne vais pas commenter dans le détail, mais qui vous donne une idée, je crois, assez claire de la façon dont ça s'était passée, je vais juste vous montrer que ces objets qui au départ étaient très réels, à savoir l'argent que vous prêtez à quelqu'un pour acheter une maison, étaient devenus des choses difficilement détectables dans le marché financier mondial. Alors au-dessus du trait vert, vous avez la réalité et en dessous du trait vert, vous avez la finance, de façon un peu provocatrice. Première étape, votre broker vous a donné un prêt. Il vous a accordé un prêt. Il en a accordé à vous qui êtes très solvable et puis il en a aussi accordé à des personnes pour lesquelles les revenus étaient de toute évidence insuffisants pour qu'ils obtiennent véritablement un crédit. L'ensemble de ces prêts partout aux Etats-Unis sont rassemblés dans un entrepôt, une warehouse qui en fait collecte l'ensemble de ces prêts sur le territoire. Et là où ça devient dangereux et là où ça devient nouveau par rapport à ce qui se passait avant, c'est qu'on a redécoupé, en passant au niveau de la finance, on a redécoupé les prêts et on en a créé des objets nouveaux. C'est-à-dire qu'on a pris un bout du prêt de Mme Dupont, un bout du prêt de M. Stevenson et puis on les a ajoutés et on a créé un nouvel objet financier avec. C'est-à-dire qu'on a mélangé des tas de petits prêts qui avaient été accordés partout, quel que soit le risque, quelle que soit la source de ces prêts et on a créé un objet nouveau et c'est là où on passe en dessous de la ligne verte au niveau d'un objet financier nouveau qui a été distribué sur le marché, c'est-à-dire racheté par d'autres personnes, par des investisseurs qui ne savaient même pas forcément ce qu'il y avait exactement dans ce nouvel objet financier. L'histoire ne s'arrête pas là. Pardon. Point important, au sein de ces objets, vous aviez différents morceaux qui étaient, dont le risque était jugé plus ou moins important. Alors le risque qui se mesure à travers une note, donc vous voyez là, il y avait des... Vous pouviez créer un objet qui avait un bout de très bonne note, A, 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 et puis un bout de A, un peu moins bonne note, puis un bout qui commence à être risqué, B, 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 moins, et puis carrément des éléments super risqués. Mais au final, l'objet qu'on vous vendait, la plupart du temps, il était noté A, A, A. On ne savait pas très bien ce qu'il y avait dedans. On savait simplement quand on a commencé à regarder à l'intérieur du moteur qu'au fond, il y avait pas mal de choses qui étaient franchement risquées. Mais au départ, l'objet qui avait passé la ligne verte avec succès, il était un peu mystérieux et on ne savait pas très bien ce qui valait. et beaucoup de gens en ont été A, A, A. Et encore une fois, l'histoire ne s'est même pas arrêtée là. C'est à partir de cet actif financier, d'autres actifs financiers ont été créés, ça s'appelle les dérivés. Et là, je laisse votre cours de finance vous expliquer plus en détail comment ça marche. C'est-à-dire des nouveaux actifs financiers ont été inventés qui s'appuyaient sur l'objet nouveau créé à partir des différents préenquations. Et tout ceci s'est diffusé partout dans le monde. Il faut savoir par exemple qu'on a découvert que les collectivités locales en Suède avaient facilement 30% de leurs actifs qui étaient en fait du subprime. Ce qui quand même montre à quel point la mondialisation peut avoir des effets étonnants. Tout ceci fonctionnait très bien jusqu'au jour où on s'est aperçu que en fait l'objet du troisième rang, celui qui vient de passer la ligne verte, il n'est pas A, 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 il est B, 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 c'est-à-dire qu'il coûte soit beaucoup plus cher pour le risque qui fait courir, soit en fait qu'il n'a pas de prix parce que de toute façon il ne sera jamais remboursé. Au moment de l'explosion de la bulle immobilière, le broker de départ qui avait prêté à des ménages qui ne pouvaient pas rembourser s'est aperçu effectivement que ces ménages n'allaient pas rembourser tout simplement parce que les prix des maisons n'étaient plus du tout ceux auxquels ils avaient acheté la maison et toute la filière a été contaminée c'est-à-dire qu'on s'est aperçu à un moment parce que la filière n'arrivait plus à se rembourser l'une à l'autre dans le schéma. On s'est aperçu à un moment que ce qui était noté A à A n'était en fait pas du tout quelque chose de solide et c'était quelque chose de très risqué et qui peut-être ne serait jamais remboursé. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à avoir beaucoup de problèmes c'est-à-dire que des pans entiers de certaines banques étaient en fait remplis de ces objets qui avaient un risque énorme qui ne seraient peut-être jamais remboursés et qui en plus étaient difficiles à démêler c'est-à-dire qu'on ne savait plus très bien qui les avait créés avec en plus des objets dérivés très importants. Donc ça c'est la version j'ai envie de dire pas à pas de la crise des subprimes. Le résultat quand même c'est que la dernière étape celle qui fait qu'un actif normal on bascule sur des choses qui sont créées de manière dérivée a évidemment accéléré le processus mais le simple mécanisme de titrisation c'est-à-dire de transformation de mes petits prêts partout aux Etats-Unis en un objet qui agrège tout ça et qui fait un package de tout ça ce mécanisme-là a permis d'écouler 75% du montant des prêts subprimes et comme je l'ai mis sur ce graphique plus des 4-5ème étaient notés à A.A. alors qu'en fait ils étaient extrêmement risqués. Tout ceci d'ailleurs s'est accompagné de multiplications de crédits via des structures complexes. On est passé de 150 milliards de dollars en 2000 à 1200 milliards de dollars en 2007 de produits dérivés de ces titres issus des prêts hypothécaires américains. On le savait j'ai retrouvé cette citation du FMI en avril 2008 mais on ne savait pas exactement jusqu'où ça allait et le FMI écrit nous avons mal apprécié collectivement à quel point l'effet levier avait été réalisé par beaucoup d'institutions les banques les monolines les assureurs le gouvernement qui soutenait ces entités et les fonds de pension ou les hedge funds et évidemment nous avons mal assumé les risques associés à ce développement de produits très risqués. Alors ça c'est la source de la crise financière mais ce n'est pas l'histoire récente. L'histoire récente elle est beaucoup plus peut-être facile à comprendre en temps réel et en même temps elle est beaucoup plus difficile à boucler. C'est-à-dire que s'il n'y avait qu'une histoire de subprimes au fond il suffirait de faire un peu comme ce qu'a voulu faire le congrès enfin le gouvernement américain justement c'est-à-dire de bloquer les 1200 milliards qui se baladent de ci de là de les racheter en masque alors même que ça ne vaut rien et puis on bloquerait l'histoire. Mais en ce moment ce n'est pas ce qui se passe et on arrive à l'étape 2 de la crise financière actuelle et c'est là où si vous avez des questions n'hésitez pas à m'interrompre parce que je ne suis pas certaine que l'histoire soit totalement décrite précisément par ceux qui la racontent actuellement. Ce qui se passe actuellement c'est que la crise financière de départ a amené un blocage de ce qu'on appelle le marché interbancaire qui n'a rien à voir avec le marché des subprimes. Alors pour comprendre ce que c'est que le marché interbancaire je vous ai juste montré j'ai juste voulu faire un petit point sur ce qu'on appelle la création monétaire ce qu'il faut savoir c'est que la création monétaire la monnaie elle est créée par deux types d'entités soit la banque centrale qui imprime des billets soit par les banques que vous connaissez tous à travers l'émission de crédit quand une banque vous donne un crédit quelle que soit la raison pour laquelle vous avez besoin de ce crédit elle n'a pas l'argent elle invente de la monnaie elle crée de la monnaie j'espère que je ne choque pas les banquiers qui sont présents ce soir en disant ça c'est la création monétaire qui en fait est le plus gros pourvoyeur de financement de l'économie des économies modernes donc au moment où elle émet un crédit par un système d'écriture elle crée de la monnaie elle augmente la masse monétaire en circulation dans une économie donc mais le problème c'est que à un moment ou à un autre il va falloir confronter cette création monétaire avec la vraie monnaie entre guillemets c'est à dire celle qui est issue directement des banques centrales alors je vais faire juste le raisonnement un peu pas à pas imaginons que je vous vende je vous vende un contrat je vende un contrat à une contrepartie qui est que la contrepartie je m'engage à payer un certain objet financier A dans 5 ans à ma contrepartie la valeur de A à laquelle je me suis que j'ai récupéré et que je devrais payer à la fin dans 5 ans elle va évoluer elle va évoluer de façon diverse elle va évoluer à partir des informations de marché authenté si je reprends mon histoire mon titre là qui a passé la ligne verte et qui est bourré de prix hypothécaires comprenez qu'au fur et à mesure qu'on a une information sur ce titre le prix de ce titre est très différent donc c'est ça l'idée que le prix de mon objet A évolue au fur et à mesure du temps qui passe et de l'information de marché donc le contrat de départ il est très risqué pour la contrepartie parce que au fond il n'a aucune idée du moment où moi je vais pouvoir il n'est pas certain que je vais pouvoir un jour lui payer véritablement A d'autant plus que la valeur de A évolue au fur et à mesure donc ce que les intervenants financiers ont mis en place c'est des systèmes d'appel de marge qui sont que chaque soir chaque soir on vérifie que la personne qui a qui vous doit de l'argent sera en mesure de le payer et donc pour ça on paye un petit bout et ce petit bout c'est ce qu'on appelle l'appel de marge et le petit bout en question c'est un pourcentage de la valeur authenté de l'objet A alors c'est naturel c'est simplement une sorte d'assurance qu'on prend qu'un jour on sera remboursé donc tous les soirs régulièrement alors tous les soirs sur les marchés évidemment mondiaux mais régulièrement sur des marchés moins intégrés on a un système d'appel de marge normalement tous les soirs on paye à peu près la même chose il n'y a pas de raison si ce n'est des évolutions très très brutales du prix de A on n'a pas de raison de payer autre chose donc logiquement ça passe bien sauf qu'avec la crise des subprimes la valeur A a totalement été bouleversée elle n'avait plus aucune relation avec la valeur sur laquelle on s'était mis d'accord au moment où j'avais filé mon titre où la personne m'avait donné son titre et au moment où je m'étais engagée à la payer donc au moment où la crise des subprimes éclate la valeur de A commence à se brouiller dans des proportions totalement inattendues et les appels de marge entre les personnes qui savent qu'elles se doivent ces titres là vont commencer à totalement s'accélérer c'est à dire que tous les soirs on a des doutes sur le fait qu'un institut financier en particulier va pouvoir à la fin être capable de rembourser ses dettes et par conséquent on lui demande des appels de marge de plus en plus élevés de plus en plus incertains c'est ce qui s'est passé à partir du moment où Lehman Brothers a fait faillite c'est à dire pourquoi Lehman Brothers a fait faillite parce qu'en fait on savait que Lehman Brothers avait beaucoup de dettes qui étaient liées à des objets qui en fait n'avaient plus de valeur et par conséquent on lui a demandé de plus en plus d'argent en avance pour assurer le fait qu'un jour il rembourse et puis il y a un moment c'est trop cher et on n'arrive plus à boucler alors ça paraît bizarre de se dire que c'est simplement des effets d'appel de marge qui peuvent faire tomber une banque si vous vous replacez il y a deux semaines et demie c'était un jeudi je sais un jour avant que c'était cinq jours après la faillite de Lehman et la veille du jour où en fait les Etats-Unis ont commencé à dire qu'ils allaient mettre beaucoup d'argent dans le système vous avez Goldman Sachs très grande banque d'investissement qui a été attaquée de façon extraordinaire c'est à dire qu'en l'espace de quatre heures les appels de marge qui étaient faits sur Goldman Sachs sur les marchés américains ont explosé et ils ont explosé à tel point que ce qui était demandé le soir le jeudi soir en question à Goldman Sachs en termes de pourcentage de ses actifs dépassait la rentabilité annuelle de Goldman Sachs c'est à dire que ce soir là les gens qui attaquaient la banque Goldman Sachs demandaient plus d'argent à la banque que ce qu'elle était capable de produire annuellement vous comprenez bien qu'à ce moment là elle est virtuellement faillite et alors le cas de Goldman Sachs c'est intéressant parce qu'il y avait au fond il n'y avait pas tant de raisons que ça d'attaquer Goldman Sachs ce jour là si ce n'est vraiment un vent de panique mais ça s'est passé pour toutes les autres banques de la même façon et 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 ce système là est au coeur de la propagation actuelle et la vraie question c'est comment on arrête ça comment on arrête comment on bloque un système qui qui au fond ne 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 veut plus courir le risque de tenir d'attendre d'être remboursé alors même que elle considère que les actifs en question n'ont plus de valeur on a beaucoup de mal à bloquer ce système de propagation et c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement et c'est quelque chose qui est difficile à expliquer de façon intuitive parce qu'en fait ce ne sont que des crises de pricing sur des objets particuliers et d'avance de remboursement sur ces objets là autre effet je le signale rapidement mais je vais passer parce que j'ai déjà trop parlé tout ceci est très perturbé ça c'est pour ceux qui font un peu de comptabilité tout ceci est en plus très perturbé actuellement par l'adoption de nouvelles normes comptables IFRS ce qui fait que l'objet A en question toujours mon fameux titre là issu de mon redécoupage et de mon recollage de prix hypothécaire le prix de ce titre évolue désormais avec les prix du marché donc vous voyez bien qu'avant le prix était déconnecté de sa valeur de marché du fait des nouvelles normes comptables on a en plus créé un effet de multiplication des variations en attachant quelque chose qui est très volatile à quelque chose qui l'est encore plus donc on a un effet supplémentaire actuellement d'instabilité financière lié à à l'intervention de nouvelles normes comptables alors tout ceci pour arriver à la crise financière actuelle en fait on va devoir parce que ce que je vous ai décrit c'est évidemment ce qui se passe entre les banques comment ça passe à l'économie réelle comment on va avoir à la fin un effet sur notre vie de tous les jours sur votre possibilité d'obtenir un prêt auprès de votre banque et sur les possibilités d'une entreprise de se financer et bien c'est par un mécanisme de création de monnaie à l'envers c'est à dire en fait de destruction de monnaie la création monétaire je vous l'ai dit tout à l'heure c'est quand une banque émet un crédit à à l'économie réelle et qu'elle donne cet argent pour un projet quelconque que ce soit un ménage ou une entreprise ce crédit est utilisé par l'entreprise ou le ménage pour payer à une autre pour payer un autre intervenant entreprise ou ménage qui va mettre ce crédit sur son l'argent récupéré sur son compte en manque donc sur une banque B donc vous avez au départ vous avez une banque A qui émet un crédit et puis une banque B qui récupère ce crédit du fait de la transaction commerciale qui a eu lieu tout ceci se passe très bien tant que la banque A et la banque B au moment notamment où elles ont besoin par exemple d'argent pour régler leurs appels de marge continuent à se faire confiance et continuent à considérer que au fond le prix de leurs actifs est bien le bon et que la façon dont elles règlent leurs échanges de monnaies créées est possible à travers le système de vérification chaque soir que l'on peut se payer que l'on pourra continuer à se payer comme il y a instabilité du marché amont c'est à dire du marché de règlement du règlement entre banques le système que je vous décris là est en train de se bloquer petit à petit c'est à dire que le marché amont qui s'appelle le marché interbancaire où les banques se règlent entre elles chaque jour ces échanges à la fois de monnaie et puis évidemment de dette à travers les appels de marge ce système là a bloqué et par conséquent la banque A n'a plus la possibilité autant qu'avant elle en a encore la possibilité bien évidemment mais elle a moins la possibilité qu'avant de continuer à émettre des crédits puisqu'elle n'est plus certaine de pouvoir régler le problème avec la banque B sur le marché interbancaire en amont elle a beaucoup plus de difficultés à créer de la monnaie en émettant de nouveaux crédits c'est à ce moment là que l'économie réelle est touchée c'est à ce moment là précis que la crise financière qui pour vous évidemment est lointaine et se passe sur le Dow Jones quelque part au sud de Manhattan devient la problématique du système bancaire des pays de l'Oie entre autres parce que le système amont celui sur lequel les banques se règlent entre elles leur dette est en train de se rouiller de se bloquer sur certains échanges et que par conséquent il n'y a plus moyen d'assurer d'une part la liquidité des marchés et peut-être in fine la solvabilité de certaines banques donc on est en train de le vivre nous on a vu au sein de notre entreprise un début de contraction de prudence du marché réel du crédit apparaître à partir de mai-juin il est évident qu'actuellement la problématique des banques elle n'est plus véritablement de savoir comment jauger un projet elle est vraiment devenue comment être certain que j'aurai la possibilité d'émettre de nouveaux crédits dans les mois qui viennent il faut savoir que les banques ne peuvent pas émettre un crédit au-delà d'un certain taux fixé par des ratios prudentielles et qui dépendent évidemment totalement de ce qui se passe sur le fameux marché en amont sur le marché interbancaire sur le marché de la monnaie de la banque centrale voilà ça peut vous paraître une description un peu compliquée un peu théorique je vous invite à réfléchir à tout ça parce que être capable de comprendre comment le mécanisme se propage c'est forcément être mieux capable d'anticiper la façon dont vous pouvez être confronté à un refus par exemple de crédit dans les mois qui viennent de comprendre aussi la logique du système bancaire qui va être votre partenaire dans une entreprise et de comprendre aussi que tout ceci est fait malgré tout pour sauver le système et pour éviter que tout s'effondre d'une certaine façon les mécanismes de blocage de digues qu'on a mis en place à travers les ratios prudentiels sont justement en train de fonctionner en ce moment ils fonctionnent de façon terrible c'est à dire peut-être en bloquant et en paralysant le système mais c'est bien ce qui est en train de se mettre en place et il ne faudrait pas croire l'inverse en lisant les commentaires trop rapides actuellement alors j'en suis arrivée à travers une longue description financière et sans doute assez théorique des marchés de la monnaie à l'économie réelle je voulais vous dire en deuxième partie d'intervention mais je vais me limiter à dix minutes que c'est quand même pour moi le sujet le plus important et si vous avez à utiliser des informations économiques et financières dans votre vie professionnelle ne perdez jamais de vue que c'est l'économie réelle qui sera la plupart du temps la façon dont vous aurez à prendre vos décisions et dont vous aurez à vous positionner alors c'est quoi l'économie réelle c'est d'abord ce qu'on appelle la croissance alors la croissance je voudrais m'arrêter un petit peu et faire quelque chose d'un peu plus d'un peu dégagé de l'actualité parce que c'est quelque chose qui est assez connu alors là je vais vous poser une question je pose une question à l'amphi à votre avis quelle a été la croissance de la France en 2007 grand silence il y a un chiffre alors 1,5 vous êtes déjà projeté sur cette année non mais c'est pas mal non mais c'est pas mal c'est pas mal parce que la plupart du temps quand je pose la question à des amphis j'ai des réponses du type 3, 4 ou 0 enfin bon c'est la croissance de la France en 2007 c'était 2,1% je vous pose la question parce que je vous pose la question non pas parce que c'est un test mais parce que vous allez encore une fois faites l'expérience demain comptez le nombre de fois dans les journaux par exemple enfin les journaux spécialisés mais les journaux en général aussi le terme croissance est utilisé vous serez étonné voilà la croissance c'est chaque fois qu'on parle de la croissance on a l'impression d'une sorte de grand dieu qui veillerait sur l'avenir l'avenir de la France ou l'avenir du monde bon la croissance c'est d'abord un chiffre c'est ni plus ni moins qu'un chiffre c'est un chiffre qu'il est mieux d'avoir en tête si on veut en parler donc c'est pour ça que je vous pose la question et c'est un chiffre qui est souvent assez méconnu donc le chiffre de la croissance de la France en 2007 c'est 2,1% deuxième question puis après l'enfi est trop grand je ne peux pas trop à votre avis c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup 2,1% ? c'est faiblard j'entends c'est faiblard ok ok top top j'arrête 2,1% c'est pas énorme mais c'est pas si mal c'est pas si mal parce que c'est la moyenne c'est la moyenne de la croissance de l'économie française depuis 25 ans si vous faites la moyenne de l'économie française depuis 25 ans vous avez 2,1% de croissance c'est à dire qu'on était l'année dernière dans la moyenne de ce que notre pays est capable de produire depuis 25 ans donc c'est pas c'est pas énorme et on va voir pourquoi c'est pas énorme mais c'est pas non plus c'est pas non plus c'est pas non plus c'est pas non plus trop mal c'est pas énorme parce que parce que on a connu dans les pays de l'OCDE et en France en particulier une période de l'histoire où la croissance a été beaucoup 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 plus forte alors je vais évoquer avec vous je fais peut-être plus pour les personnes qui ont quelques années de plus que vous la fable de Madère et de Sessac la fable de Madère et de Sessac c'est issu d'un livre extrêmement connu qui a été écrit alors que vous n'étiez pas né qui s'appelle les 30 glorieuses c'est un grand économiste Jean Fourastier qui a écrit les 30 glorieuses alors les 30 glorieuses ça peut vous paraître assez mystérieux je vais vous en parler quand même un instant les 30 glorieuses c'était une période de la France c'est une période historique de la France qui va de 45 à 75 et Jean Fourastier commence son livre en parlant de la fable de Madère et de Sessac je lis deux paragraphes le village de Madère je pourrais écrire la paroisse de Madère car tous ses habitants sont chrétiens baptisés la majorité pratique chaque dimanche et de mémoire d'homme l'on n'y a encore vu que 4 entrainements civils il a d'après les chiffres du recensement 534 habitants de ces 534 habitants les 4 cinquièmes sont nés à Madère ou dans des paroisses voisines distantes de moins de 20 km soit moins de 4 heures de marche cela marque déjà un certain acheminement vers des temps nouveaux car 50 ans plus tôt c'était 97% des habitants qui étaient nés sur le territoire et 20 ans plus tôt encore 90% il continue la description de Madère et puis après il passe à Sessac Sessac c'est l'anti-Madère le contraste entre Madère et Sessac éclate si l'on écrit les prix des mêmes objets à Sessac pour le pain ce qui coûte 24 minutes de travail à Madère n'en coûte que 10 à Sessac mais la plupart des prix diffèrent plus encore pour le sucre l'écart est de 45 minutes à 13 pour le beurre de 7h à 1h25 pour le poulet de 8h45 pour la radio de 8h à 45 minutes pardon pour la radio de 300 à 20 et puis il explique que Sessac n'a aucune des caractéristiques de Madère que la population est bien plus nombreuse qu'elle n'est pas née pour plus de la moitié au sein de Madère que alors qu'à Madère il y a 60% de la population qui est dans le monde de l'agriculture à Sessac c'est moins de 5% de la population qui est dans l'agriculture etc. la fable de Madère et de Sessac est très connue parce qu'évidemment Fourassier parle du même village sauf que ce village Madère c'est un village je crois que c'est c'est le même village Madère c'est le village en 1945 et Sessac c'est le village en 1975 et les 30 glorieuses décrites par Fourassier dans ce livre c'est la transformation de Madère en Sessac c'est la transformation de la France d'une économie d'une économie ancienne en une économie moderne celle de 1975 et cette période des 30 glorieuses je vous ai fait je vous ai mis le graphique c'est le premier graphique que vous avez ici elle est extraordinaire dans l'histoire économique parce que c'est la première fois qu'on parle vraiment de croissance économique avant 1950 la croissance économique en Europe elle n'existait pas vous avez sur ce graphique le revenu par habitant en France entre 1900 et 1998 vous voyez que le revenu par habitant en France est le même à peu près en 1900 et en 1950 et puis cette explosion elle apparaît effectivement à la sortie de la seconde guerre mondiale et on monte jusqu'en 1975 à un niveau de revenu qui en fait vous voyez sur le graphique 10 fois celui de 1950 à cette période de l'histoire économique de la France la croissance économique était entre 4 et 5% par an c'est à dire qu'elle était plus de 2 fois supérieure à celle qu'on a connue depuis 25 ans à celle qu'on a connue en 2007 alors pourquoi c'est si important mais parce que comme je l'ai lu dans le livre de Fourastier ce n'est pas qu'une question de richesse c'est une question de transformation sociale une question de transformation des vies de modification complète de la façon dont la société est organisée dont la société vit dont la société s'équilibre la croissance économique ce n'est pas qu'un chiffre c'est d'abord un chiffre qu'il faut connaître mais c'est surtout un impact sur la vie réelle sur la société et sur la façon dont cette société s'organise c'est pour ça que la croissance économique est si importante à regarder et c'est pour ça que la croissance économique doit toujours être observée à plus d'une année à plus d'une portée de 6 mois et regarder sur longue période pour comprendre ce que sont véritablement les modifications de richesse autre graphique que je voulais vous montrer parce que ça frappe toujours peut-être plus encore les esprits c'est ce qui s'est passé de l'an 1000 on commence au tôt de l'an 1000 jusqu'à la fin jusqu'à l'année 2000 à peu près dans quelques très grandes zones économiques dans quelques très grandes zones du monde bon c'est la même histoire vous voyez que c'est pas tout à fait la même histoire pour les Etats-Unis qui sont en bleu parce que le décollage économique avait commencé en fait à la fin du 19ème siècle autour de 1900 et que l'Europe le décollage se fait véritablement en 1950 mais c'est pas pour ça que je vous montre ce graphique ce que je veux vous montrer sur ce graphique c'est que la croissance économique des Etats-Unis du Japon et de l'Europe de l'Ouest a amené la richesse puisque c'est la richesse par habitant de ces trois zones à un niveau extraordinaire par rapport au reste du monde extraordinaire par rapport au monde en moyenne extraordinaire par rapport à la Chine en 2000 ou à l'ex-URSS nouvelle Russie à la fin des années 2000 il y a très peu de statistiques qui sont sur ces périodes là et c'est un graphique qui a été fait dans les années 90 la croissance économique c'est ça la croissance économique c'est des développements sociaux des développements de richesse qui modifient pour toujours ou pas l'organisation de société la vie de tous les jours on a fait beaucoup de recherches pour essayer de comprendre pourquoi certaines zones augmentaient leur richesse beaucoup et d'autres pas pourquoi certaines zones connaissaient des croissances énormes et d'autres n'en connaissaient pas et en fait on a beaucoup d'explications mais on a trouvé une explication particulière le critère de distinction le plus fort entre les croissances du monde c'est pas forcément ce qu'on pense ça va vous étonner sans doute c'est le taux de scolarisation dans le secondaire des filles c'est le taux de scolarisation dans le secondaire des filles pourquoi parce que c'est ça qui va décider de la transition démographique c'est à partir du moment où il y a transition démographique et à partir du moment où les filles sont éduquées il y a transition démographique que la croissance dans une zone va se modifier alors je vous dis tout ça parce que quand on parle actuellement de la croissance en France il ne faut quand même pas perdre de vue que savoir si on va faire 2,1 1,5 0 ou 3 c'est une question importante mais ça n'a pas grand chose à voir avec les vrais sujets de la croissance économique il n'empêche qu'il faut quand même savoir ce dont on parle donc je vous présente deux petites équations parce que je pense que c'est ça qui a créé le mouvement dans l'amphithéâtre deux mini équations première équation c'est quoi le PIB c'est un équilibre entre l'offre et la demande alors je vous décris juste ce que ça veut dire Y c'est le PIB M c'est les importations C c'est la consommation G c'est les dépenses publiques I c'est l'investissement X les exportations et S les stocks quand on vous parle du PIB quand on vous parle de la croissance on vous parle de ça on vous parle de cette équation on vous dit le PIB il a augmenté parce que la consommation a augmenté ou parce que l'investissement a augmenté et pourquoi ça a un lien parce qu'encore une fois d'un côté vous avez l'offre l'économie la production et les importations et de l'autre vous avez ce qu'on en fait qu'est-ce qu'on peut en faire on peut le consommer on peut l'investir on peut l'exporter donc ça c'est l'équation la seule équation économique qu'il faut connaître peut-être dans sa vie c'est celle-là celle qui fait l'équilibre entre l'offre et la demande et puis il y a un deuxième toujours en taux de croissance c'est-à-dire en augmentation d'une année sur l'autre de la quantité de produits en augmentation d'une année sur l'autre de la consommation cette parenthèse étant terminée quand on vous parle de PIB de croissance de consommation d'investissement on vous parle du tableau en dessous qui vous décrit trimestre par trimestre ce qui se passe dans une économie en l'espèce l'économie française la première ligne c'est le taux de croissance du PIB de la production intérieure brute la fameuse croissance qui modifie les devenir des zones ou tout simplement qui est touchée par une crise financière cette croissance c'est ni plus ni moins que cette petite ligne-là de PIB qui va en taux de croissance et qui va se développer à travers des tas d'utilisations diverses que sont la consommation l'investissement etc. donc ce qu'il faut savoir actuellement c'est pas difficile je vous ai posé la question sur la croissance de 2007 qui est là qui est à 2,1% et bien maintenant on est en train de passer dans la version beaucoup plus difficile de l'histoire récente de la croissance c'est que vous voyez qu'au deuxième trimestre de cette année on a eu il est là on a eu un chiffre négatif on est en croissance de PIB négatif actuellement enfin c'était en deuxième trimestre on connait pas encore le troisième trimestre on avait fait moins 0,3% de croissance le troisième trimestre va sans doute également être négatif quand on a deux trimestres négatifs on est en récession on est en contraction de la production on est en récession donc ça c'est pas encore totalement sûr peut-être qu'on aura quelque chose un petit peu positif mais il est quand même plutôt probable que le chiffre qui va venir apparaître ici au troisième trimestre sera de nouveau négatif et tout ceci c'est pas très intéressant si on comprend pas ce qu'il y a dessous pourquoi on a un chiffre négatif de la production en France au deuxième trimestre essentiellement parce qu'on a des tas de chiffres négatifs du côté de la demande vous voyez moins 0,1% c'est la consommation des ménages c'est le plus gros pourvoyeur de production en France la consommation des ménages à chaque fois que vous consommez vous poussez la production française à travers des tas de mécanismes que j'ai pas développés et donc c'est parce que la consommation en France est en train de se contracter que vous avez essentiellement une contraction de la production alors vous allez me dire pourquoi la consommation se contracte et bien la consommation se contracte parce qu'il y a eu de l'inflation et cette inflation a bloqué l'évolution des revenus réels du pouvoir d'achat des revenus des français et à partir du moment où le pouvoir d'achat des revenus a cessé d'augmenter ou l'a même baissé et bien la consommation des ménages qui dépend exclusivement des revenus réels a commencé à baisser aussi est-ce que la suite de l'histoire sera la même la réponse est oui on est entré dans une phase de ralentissement économique assez fort où les mécanismes que vous voyez parfaitement à l'oeuvre sur le deuxième trimestre c'est-à-dire baisse de la consommation baisse de l'investissement et baisse aussi des exportations parce que le reste du monde est comme nous vont se poursuivre dans les trimestres qui viennent et si vous n'avez pas de consommation si vous n'avez pas d'exportation vous n'avez pas d'intérêt de produire parce que vous ne savez pas quoi en faire de votre production et donc par conséquent la production va continuer à baisser par ailleurs tout ce que je viens de raconter dans la première partie sur la crise financière et que j'ai terminé par un impact sur l'économie réelle et bien ça va re-rentrer aussi dans le PIB alors d'abord première chose la production des banques va être touchée mais c'est pas ça le gros de l'histoire le gros de l'histoire c'est parce que nous avons cette crise de crédit cette crise de liquidité nous avons un très gros risque que l'investissement des entreprises des ménages l'investissement des ménages c'est quand on fait construire des maisons c'est la même chose l'investissement des entreprises l'investissement des ménages continue à être avec une évolution négative et si vous avez encore une fois une évolution négative de ce côté-ci de la balance vous comprenez que de l'autre côté vous avez aussi une évolution négative et c'est pour ça qu'on risque de rester pendant quelques trimestres encore en situation de récession alors si ça peut vous remonter le moral on n'est pas les seuls je vous ai mis pour information parce que c'est toujours important quand vous parlez d'économie et quand vous avez à vous exprimer sur ces questions-là n'oubliez jamais que la France est certes une grande puissance mais c'est quand même un petit radeau au milieu d'une économie mondiale très large et très puissante la France elle est en jaune et elle est entourée de tas de pays qui ont leurs propres problématiques vous avez le Royaume-Uni qui a sa propre crise immobilière vous avez l'Allemagne qui est en situation de crise essentiellement du fait de la consommation et du pouvoir d'achat des ménages allemands vous avez l'Italie qui a un peu les mêmes problèmes que la France et vous avez l'Espagne qui est en train de subir une terrible crise immobilière qui est en train de plonger l'Espagne dans un vrai dans une vraie dans une vraie récession économique donc vous voyez que la France au milieu de tous ses partenaires européens qui vont très mal elle a que ses propres forces à elle pour tenter de sauver sa croissance à court terme et comme on a vu tout à l'heure même de façon très rapide c'est des choses qui vont être difficiles à faire dans les trimestres qui viennent et qui font que la situation économique est effectivement une situation assez délicate alors je veux juste dire un mot je passe là dessus c'est pas très important mais je veux juste dire un mot de votre région parce qu'au fond on parle toujours de la France du monde la crise financière etc mais l'économie réelle encore une fois c'est ce qui se passe tous les jours autour de vous c'est sur ça qu'on vous demande de vous exprimer c'est sur ça qu'on vous demande de prendre des décisions donc il faut être capable de faire le lien entre ce qu'on raconte sur la crise financière ce qu'on raconte sur l'économie française et le PIB de la France et ce qui se passe dans votre région quelle que soit la région dans laquelle vous travaillerez mais en l'espèce j'ai choisi évidemment les pays de la Loire puisque nous y sommes ce soir et bien c'est la même chose vous avez en fait sur ces graphiques pour les pays de la Loire l'évolution de la confiance des industriels en fait c'est pas la confiance c'est carrément la question de savoir si l'activité industrielle augmente stagne ou baisse et donc on fait la somme de tout ça et puis on regarde ce qui se passe et bien vous voyez que les courbes donc ça c'est pour le pays de la Loire vous voyez que les courbes pour la production qui est en bleu foncé sont en train de ils sont en train de chuter c'est à dire que ce que vous disent les industriels du pays de la Loire actuellement c'est que ça va mal et qu'il y a un gros ralentissement même message sur le commerce de détails c'est encore peut-être plus marqué c'est lié à cette question de pouvoir d'achat que j'ai évoqué tout à l'heure le commerce de détails dans les pays de la Loire c'est le très très gros ralentissement en première moitié d'année 2008 vous voyez que c'est en train de chuter et ça voilà on peut parier que ça va continuer à faire comme ça et puis autre secteur très important qui est la construction et donc oui on va m'arrêter là je pense vous voyez que les pays de la Loire sont aussi touchés par la crise de la construction actuellement vous avez des courbes qui on ne peut pas dire autre chose s'effondrent en première moitié 2008 et sont en train de tomber à des niveaux historiquement bas par le passé et pour le troisième trimestre ce qu'on sait c'est que ça va continuer c'est à dire qu'on est dans une situation de ralentissement économique partout en France et notamment dans les pays de la Loire voilà ce que je voulais dire sur la façon de juste s'il vous plaît là et on entend voilà ce que je voulais dire sur la situation sur les grands sujets financiers et économiques actuellement sur la façon de les comprendre et sur la façon de les interpréter j'insiste vraiment sur le fait que quand vous utilisez quand vous commentez quand vous parlez d'économie quand vous parlez de finances demandez-vous toujours si vous vous êtes posé les bonnes questions demandez-vous toujours si ce que vous avez lu ce que vous avez cru comprendre vous le maîtrisez vraiment c'est à dire si vous n'êtes pas forcément capable de faire tout le raisonnement mais au moins de vous être posé la question de savoir quel est le lien effectivement entre ce qui se passe à Wall Street et ce qui se passe dans le crédit au logement en France quel est le lien entre le prix du pétrole et la fermeture d'une entreprise de vente de vêtements à Nantes c'est ce lien là ce raisonnement là cette curiosité là qu'on vous demande d'avoir dans le monde du travail qu'on vous demande simplement de fournir on ne vous demandera pas forcément d'être capable de répondre à toutes les questions mais on ne vous pardonnera pas de ne pas être capable de vous poser des questions le plus important ce sera toujours de savoir se poser des questions de s'interroger sur est-ce que je comprends bien est-ce qu'il y a quelque chose à saisir de cette information économique est-ce que je suis capable de me dire comment l'information financière dont je dispose va s'appliquer en réalité à mon entreprise à ma décision au marché que je vois et pour conclure par un exemple peut-être plus concret et qui qui s'adresse essentiellement aux étudiantes féminines de la salle sur ce dernier petit tableau je vous ai donné un dernier chiffre un dernier chiffre intéressant à commenter comme tous les autres chiffres économiques et financiers c'est les revenus entre les hommes et les femmes par décile donc c'est les 10% les moins bien payés jusqu'au dernier décile les mieux payés le salaire moyen des hommes c'est en 2005 en France vous voyez 8ème décile 26 000 et quelques 9ème décile 35 000 et quelques salaire moyen des femmes 21 000 et quelques salaire moyen des femmes 26 000 et quelques donc c'est le même niveau de décile mesdames quand vous avez une information comme ça vous savez ce qu'il vous reste à faire en termes de négociation salariale quand vous présenterez devant votre employeur je compte sur vous pour modifier l'économie réelle bien merci beaucoup à Karine Berger qui nous a rendu un peu plus clair des choses assez compliquées nous avons le temps de prendre s'il vous plaît quelques questions alors attendez on va attendre les micros peut-être parce que sinon on ne va pas vous entendre est-ce que quelqu'un a un micro bon allez-y je vais reformuler si on ne vous entend pas question est-ce que est-ce que est-ce que le débat sur les taux d'intérêt et la Banque Centrale Européenne qu'est-ce qu'il faut en dire est-ce que la Banque Centrale Européenne doit baisser ses taux ou pas il y a des tas de façons de créer de la monnaie ça je vous l'ai dit tout à l'heure la principale façon sur le marché interbancaire c'est de baisser les taux d'intérêt sauf que si vous avez suivi mon raisonnement on n'est pas forcément en face de trop de pas assez de monnaie on est plutôt en face de trop de monnaie ou en tout cas de trop de monnaie émise via le système du crédit donc c'est pour ça que les banques centrales ne choisissent pas elles essayent simplement de faire c'est de répondre à la liquidité en ouvrant la possibilité aux banques de se financer directement auprès d'elles elles évitent le taux d'intérêt parce que si elles baissent leur taux d'intérêt elles favorisent la nouvelle émission de crédit dans l'économie ce qu'elles ne veulent pas faire et elles ne résolvent pas forcément le problème de liquidité il y a sans doute eu jusqu'à présent un vrai débat pour savoir si la Banque Centrale devait soutenir l'économie ou pas actuellement je ne crois plus que ce soit le sujet le sujet c'est comment arriver à recréer la liquidité sans passer par le taux d'intérêt je finirai juste par un point encore une fois vous êtes jeune donc vous ne savez pas forcément ça en tête mais la crise japonaise des années 90 c'était une crise de liquidité la Banque Centrale japonaise a baissé ses taux d'intérêt à zéro zéro et bien ça a créé une trappe à liquidité c'est-à-dire que ça n'a pas résolu le problème et en même temps elle ne pouvait plus rien faire donc voilà on est rentré dans un monde dangereux depuis 2-3 semaines et la question du taux d'intérêt devient malgré tout une question un peu trop simple par rapport à la problématique de liquidité qui se pose actuellement on en reparlera dans quelques mois une autre question alors le plan actuellement proposé mais non voté depuis puisque hier soir ils ont refusé de le voter c'est 700 milliards de dollars alors quoi c'est invierir ces 700 milliards c'est racheter mes fameux titres vous avez le premier transparent je vous ai dit le petit titre qui passait la ligne verte et qui ne vaut plus rien les américains vont tenter de racheter ça ça ne vaut rien mais ils vont quand même donner de l'argent pour le racheter pour éviter justement de plomber le système amont et pour éviter cette crise de confiance entre les banques alors le petit problème c'est que bon 700 milliards ça paraît énorme mais d'abord ils ne sont pas encore sur la table première chose et puis deuxième chose si vous regardez les CDS les fameux contrats dérivés issus de tous ces bigules amont ils valent actuellement sans doute 70 000 milliards de dollars c'est à dire le plan américain propose de racheter un centième des CDS qui se baladent sur les marchés financiers actuellement on n'est pas vraiment sur les bons ordres de grandeur c'est à dire que même si le plan était in fine voté et il faut qu'il le soit parce que si il ne l'est pas la crise de confiance sera encore plus importante il n'empêche qu'il n'est pas du tout certain que ça suffise pour apurer véritablement les actifs mauvais qui restent dans les bilans de pas mal de banques c'est plutôt ça qui pose problème et c'est pour ça d'ailleurs que le Dow Jones a commencé à baisser avant même hier que le plan soit rejeté parce qu'en fait les intervenants commencent à se dire que ça sera de toute façon pas suffisant pour apurer véritablement le système bancaire actuellement mais il faut que ça le soit quand même alors c'est un vrai débat politique la question c'est les agences de notation qui ont été responsables du AAA sur les produits en question dans quelle mesure elles sont responsables c'est un vrai débat politique c'est à dire que malgré tout ces agences ont il faudra véritablement rentrer dans la logique de la notation qui a eu lieu à ce moment là mais il est probable quand même qu'un certain nombre de mécanismes devront être vérifiés ce qu'il faut surtout vérifier c'est pas tant qu'il y ait eu des erreurs techniques c'est toujours possible c'est que ces notations aient bien été issues d'évaluations techniques et pas pour des raisons de soutien approprié il faut être sûr que les gens pensaient vraiment que c'était du AAA ce qui serait vraiment problématique c'est que si certaines agences ont mis du AAA alors qu'elles savaient parfaitement que c'était pas du AAA c'est ça le problème pour l'instant non mais parce que je pense qu'on traite l'urgence il y a un moment ou un autre il faudra qu'on réécrive c'est pour ça que j'ai voulu prendre le temps quand même de repartir à ce qui s'est passé il y a un an parce qu'il ne faut jamais perdre de vue la source il se trouve qu'actuellement l'urgence elle n'est pas de revenir sur la source ça le sera un jour ou l'autre mais pour l'instant il faut tenter de bloquer la crise générale de liquidité qui est quand même en train de menacer le système financier alors on va peut-être prendre est-ce qu'il y a d'autres questions là ça marche ok très bien pourquoi est-ce qu'on entend dans les médias expliquer que les banques françaises les banques commerciales françaises on ne risque pas de faire faillite comme les banques commerciales américaines ou britanniques aussi je crois alors c'est une très bonne question parce que la différence je ne sais pas si vous avez compris ça mais ça a été dit pour le coup très clairement mais je veux quand même y revenir dessus aux Etats-Unis il y a une dissociation entre les banques commerciales et les banques d'investissement c'est-à-dire que les fameuses cinq banques d'investissement c'était du pur investissement elles n'avaient rien d'autre dans leur compte que des objets financiers les banques le système bancaire européen et notamment le système bancaire français c'est évidemment des banques d'investissement toutes les grandes banques ont leur banque quasiment toutes les grandes banques ont leur banque d'investissement à elles mais c'est qu'un petit bout de ce qui se passe au sein du système du système bancaire tout le reste c'est quand même des choses qui sont beaucoup plus dissociées du reste du mécanisme financier dit autrement les comment dire les actifs que les banques françaises ont sont beaucoup plus larges ont une assise beaucoup plus large que celles sur lesquelles les actifs des banques d'investissement américaines étaient assis et c'est ça qui permet évidemment d'assurer une certaine protection cela ne signifie pas pour autant que le système bancaire français va pouvoir continuer à fonctionner exactement comme avant on est dans une situation de crise financière comme je disais tout à l'heure pour bloquer un peu la situation et pour se protéger il va falloir quand même arrêter de créer il va falloir un peu arrêter de créer de la monnaie et un peu arrêter d'émettre du crédit et c'est ce qui est en train de se passer mais le déséquilibre n'est pas du tout le même et les ordres de grandeur n'ont rien à voir avec ce qui se passe sur les banques d'investissement mais elles subissent également les appels de marge imprévisibles oui mais un peu moins parce que justement c'est toujours la même chose c'est endogène c'est à dire que on attaque celui qu'on croit être le plus faible les attaques les plus virulentes n'ont pas encore eu lieu enfin n'ont clairement pas eu lieu sur les grandes banques françaises aucune banque française pour l'instant n'a été attaquée elles ont du mal comme toutes les autres à faire fonctionner le système interbancaire mais elles ne sont pas attaquées c'est le moment où tout le monde se retourne sur une banque en lui disant je veux que tu me rendes mon argent grosso modo qu'il y a attaque c'est ce que je racontais sur Goldman Sachs aucune banque française pour l'instant n'a été attaquée de cette façon là à ma connaissance en tout cas dans la nuit on a annoncé c'est cette nuit là que le plan le plan de rachat de 700 milliards est annoncé et on pense que on pense que c'est quand même le second effet de Goldman Sachs ça aurait été une autre banque on se demande s'il y aurait eu une annonce aussi rapide mais c'est à ce moment là que le gouvernement américain a décidé de bouger alors oui non mais c'est une vraie question peut-être que peut-être que ça peut-être voilà peut-être qu'ils ont fait une connerie peut-être que c'est simple en fait ils ne pouvaient pas on ne peut pas sauver tout parce que ça crée un phénomène de un phénomène de comment dire on ne peut pas dire au marché quoi que vous fassiez quelles que soient les bêtises que vous fassiez vous serez sauvés ce n'est pas possible parce que dans ce cas là vous comprenez bien que n'importe qui fera n'importe quoi donc il y a un moment il faut donner une leçon et donc la réserve fédérale a décidé de le faire sur Lehman Brothers ils l'ont fait de façon ils ne sont pas fous ils ont jugé les risques dans la veille de la faillite de Lehman le dimanche après-midi toutes les banques de la grande banque de la planète ont transmis à la réserve fédérale je connais des gens qui l'ont fait pour BNP et Société Générale ont transmis à la réserve fédérale leur position sur Lehman donc ils ont dit voilà combien je perds si vous lâchez Lehman et c'est suite à cette collecte d'informations que la réserve fédérale a dit ok on laisse tomber Lehman implicitement la réserve fédérale pensait qu'il n'y aurait pas de risque systémique implicitement elle considérait que ça serait une leçon donnée mais que ça n'allait pas se propager sur le mode de ce que je vous ai montré sur un des transparents le pari est raté voilà alors rassurez-vous on les juge encore sur l'art actif c'est une partie des actifs qui est mise en doute donc la question qui se pose à tout intervenant c'est je vais être très provocatrice mais jusqu'à quel point tu m'as menti jusqu'à quel point tu m'as pas dit combien tu avais véritablement d'éléments dégradés on a quand même des idées assez précises de ce que chacun a je vous rassure c'est pas encore une fois on n'est pas dans une vente panique irrationnelle je vais même aller au-delà de ça la semaine qui précédait la faillite de Lehman il y avait une liste de banques qui circulaient à Bercy dans l'ordre de celles qui seraient potentiellement attaquées l'ordre a été totalement respecté jour après jour c'était le bon ordre d'attaque donc on sait évidemment ce que les gens ont à peu près après on peut évidemment avoir des surprises au moment de certaines attaques oui c'est exactement ça quand je parle d'actifs douteux je parle de la même chose c'est bien la partie qui est réduite dans le bilan et encore une fois la seule chose sur laquelle on peut compter c'est des déclarations des uns et des autres voilà mais soyez rassurés enfin je ne sais pas si c'est enfin moi soyez rassurés ce n'est pas quand même un jeu totalement dupe et on a quand même une idée assez précise de ce que les uns et les autres ont véritablement oui les micros s'il vous plaît il y a un bouton qui marche normalement l'UFMI donc l'UFMI on ne vous entend pas donc on va attendre grosso modo quelle est l'appréciation sur le rôle d'UFMI encore une fois je pense que ce qu'on est en train de se raconter ce qu'on est en train d'échanger ce soir c'est en direct je veux dire c'est vraiment on est en train de vivre l'histoire et peut-être que ce sera l'histoire avec un grand âge d'ailleurs on est vraiment en train de vivre l'histoire donc on n'est pas au moment du bilan et de savoir qui a pris les bonnes décisions au bon moment et qui ne les a pas prises ce que je peux simplement dire sur l'UFMI c'est que son rôle normalement c'est la régulation monétaire mondiale pour être très franche moi j'avais lu dans les rapports du FMI en 2006 qui commençait quand même à dire qu'il y avait beaucoup beaucoup de crédits qui circulaient et beaucoup de crédits dont on ne savait pas trop sur quoi ils s'appuyaient maintenant est-ce que ils l'ont dit assez fort est-ce qu'ils ont réussi à faire passer le message est-ce qu'au fond ça n'arrangeait pas absolument tout le monde de ne pas croire ce qu'on disait à ce moment-là sans doute les chercheurs et les économistes et sans doute les gouvernements aussi d'ailleurs prendront position sur cette question-là dans les mois qui viennent dans les années qui viennent le FMI a écrit des choses a écrit des choses justes a vu certains aspects de la crise qui était en train de se former mais ils n'ont pas clairement été entendus ou ils n'ont pas voulu être entendus concernant les métiers de la finance notamment la finance de marché et par exemple le private equity qui sont le plus touchés par cette crise comment voyez-vous l'avenir à court et à moyen terme ? c'est une question pratique je ne veux pas être trop pessimiste mais je vais être très franche avec vous c'est gel total des recrutements sur ces aspects-là dans les trois mois qui viennent j'ai vraiment navré de le dire comme ça mais je crois que je suis bien obligée de mettre s'il vous plaît s'il vous plaît est-ce qu'il y a une autre question ? oui bonsoir vous avez incité sur le caractère assez récente de la croissance à l'échelle d'un siècle ou d'un millénaire finalement les conséquences des découpes que l'on vit actuellement ça peut être dans l'économie réelle un vrai ralentissement de l'économie est-ce que l'on doit vraiment se catastropher d'un ralentissement de la croissance ? et qu'est-ce que vous pensez seconde question des partisans de la décroissance ? c'est bien pour ça que j'ai mis ce petit transparent au milieu c'est évidemment la bonne question à se poser on peut survivre sans aucun problème à un ralentissement économique on peut très bien on rentre dans on ne mesure pas totalement toutes les conséquences je vous ai donné quelques éléments de dynamique de développement qu'on est en train de voir qu'on est en train de découvrir savoir exactement quelle sera l'ampleur où on en sera c'est difficile ce qu'il faut savoir c'est que c'est des moments difficiles très sincèrement parce que c'est des entreprises qui vont fermer c'est des licenciements qui vont avoir lieu c'est la vraie vie un ralentissement économique c'est moins de richesse pour tout le monde et parfois beaucoup moins de richesse pour certains donc c'est un vrai problème à court terme mais à l'échelle du développement économique d'un pays industrialisé c'est quelque chose qui n'est pas catastrophique sur la question de la décroissance ce que je voulais aussi vous montrer à travers ce transparent et à travers la fameuse fable de Madère et de Sessac et je vais vous inviter tous à lire à lire Fourastier parce que ça vaut quand même la peine de lire un livre qui a été écrit il y a 30 ans et qui parle des choses de façon aussi moderne c'est que moi je préfère vivre à Sessac qu'à Madère voilà mais je comprends qu'on puisse être en désaccord mais je préfère vivre à Sessac en 75 qu'à Madère en 45 y a-t-il une autre question une autre question où est le micro ouais ici là on reviendra vers vous après bonjour on a vu au tout début que le début de la crise est dû à une titrisation des créances des brokers mais si ces créances n'avaient pas été titrisées du fait de l'implication des diverses banques dans le financement de ces brokers est-ce que la crise aurait été la même alors avec un mécanisme de contagion un peu différent ou est-ce que finalement on aurait pu vraiment limiter l'ampleur de cette crise alors là on parle d'ampleur vous avez raison de poser la question il y aurait forcément eu une crise mais c'est sans doute enfin la mondialisation aurait été beaucoup moins évidente encore une fois pour qu'un morceau des prix hypothécaires du Nevada se retrouve dans les finances de la collectivité locale de Stockholm il faut quand même qu'il ait fait du chemin et il faut qu'il ait fait du chemin financier et donc c'est ce mécanisme-là de propagation qui a été permis par la titrisation ça n'a pas créé plus de risques mais ça l'a vous voyez ça l'a diffusé et puis on a un autre problème c'est que les objets qui ont été créés à partir de ça sont aussi très très nombreux il n'y aurait pas eu de titrisation vous n'auriez pas eu de produits dérivés il y a à la fois un effet de propagation et un effet de levier et c'est ces deux mécanismes qui probablement sont au coeur de l'ampleur de ce qui est en train de se passer et de l'incapacité pour l'instant dans lequel on est de bloquer le mécanisme on peut très bien récupérer des créances situées à un endroit précis aller récupérer un objet dérivé qui a transité par la Chine pour arriver sur Stockholm c'est pas simple c'est vraiment pas simple bonsoir vous parliez tout à l'heure des changements de normes comptables avec une évaluation sur la valeur réelle on se rend compte que cette valeur réelle elle n'est pas toujours réelle justement quel est l'avenir pour ces normes comptables est-ce qu'on va faire un chemin en arrière dans les normes IFRS comment vous voyez ça à vous superbe sujet moi je pense que ce que j'ai pointé avait quand même été quand on a discuté des nouvelles normes comptables ce sujet avait quand même déjà été largement abordé tout le monde avait vu venir le danger l'exemple pratique qu'on est en train de vivre va sans doute quand même reposer le débat maintenant j'ai aucune idée ça pose quand même de tas et des tas de problèmes d'imaginer de repartir en arrière c'est quand même très très lourd on peut peut-être plutôt imaginer d'aller en avant et d'essayer de voir si on peut pas bloquer certains phénomènes particuliers je pense que c'est plutôt par là que l'évolution va avoir lieu allez-y vous avez dit tout à l'heure que la baisse de la croissance pouvait être enfin selon vous c'est la baisse de la consommation des ménages mais dans quelle mesure est-ce que c'est pas dû aussi à la mondialisation et surtout des localisations surtout des industrialisations dans la mesure où c'est quand même dans l'industrie que se crée la majeure partie de la valeur sont faits les plus forts gains de productivité dans quelle mesure est-ce que les localisations sont responsables alors question posée pourquoi c'est la consommation des ménages qui pourquoi je dis que c'est la consommation des ménages qui fait baisser la production et pourquoi ça serait pas plutôt des mécanismes de délocalisation alors vous avez à la fois des éléments tout à fait exacts et en même temps un petit point qui fait que je suis pas d'accord avec cette interprétation là vous avez effectivement un mécanisme de désindustrialisation et si l'industrie n'est plus du tout l'industrie est une partie importante de la croissance économique mais ce n'est plus une partie importante de la richesse la production de richesse l'industrie en France c'est moins de 15% de la richesse créée moins de 20% de la richesse créée ce qui crée la richesse en France c'est les services pour 50% et la construction pour à peu près 10% aussi le transport pour 5% etc l'industrie en elle-même va avoir des effets massifs de zigzag de croissance de volatilité mais ce n'est pas la richesse créée en France la richesse créée en France c'est avant tout de la production de la production de services et de la production de construction c'est pour ça que je dis que la consommation est au coeur du problème actuellement parce qu'en fait quand la consommation s'arrête de progresser la progression des services s'arrête la progression du commerce s'arrête la progression de la construction s'arrête et donc tous ces mécanismes qui sont quand même encore une fois le coeur de la production française sont bloqués l'industrie va avoir un effet amplificateur c'est à dire que les délocalisations qui ont lieu évidemment actuellement vont avoir un effet amplificateur mais ça sera plus sur une problématique de croissance de moyen terme que sur le mécanisme actuel de ralentissement économique est-ce qu'il y a on va prendre une dernière question oui en fait je voudrais rebondir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure là on est plutôt dans la conjoncture c'est à dire le plan c'est vraiment vous avez dit c'est à court terme c'est vraiment nécessaire vous avez parlé de l'histoire avec un grand âge j'avoue que c'est assez excitant ça on vit l'histoire en fait je voudrais savoir si on se projette un peu dans le futur en fait on voit que pour l'instant c'est les Etats-Unis en fait qui mènent vraiment la chose le système financier mondial en fait on a dit que l'ancien président de la Fed a été vachement critiqué on a dit que c'était eux en fait ils avaient mis trop de liquidités donc c'est eux qui avaient en fait créé un cercle vicieux dans le système j'essaie de le faire le plus vite possible et en fait ils avaient créé un cercle vicieux donc est-ce que finalement il ne faut pas faire émerger un acteur supranational comme on il y a quelqu'un qui a parlé du FMI je trouvais que c'était très pertinent en fait soit un acteur supranational ou bien des législations ça rentre en écho avec le discours de Sarkozy à Toulon est-ce qu'il faut des institutions fortes ou bien des institutions fortes donc acteurs ou bien législations qu'est-ce que vous en pensez ? Le FMI a été créé à la sortie de la seconde guerre mondiale parce qu'on s'était posé exactement les mêmes questions c'est-à-dire qu'on avait compris qu'on n'arriverait pas à stabiliser le mécanisme financier économique mondial si on n'avait pas un endroit où on pouvait tous discuter on est en 2008 on a le FMI qui est créé depuis des années on a des gens qui se parlent très régulièrement à des G7 on a toutes les formes possibles et imaginables dans le monde de l'OCDE comme mécanisme d'échange et de concertation et on se retrouve exactement pareil face à une crise internationale et une crise qu'on n'arrive pas à maîtriser donc oui évidemment il faut des mécanismes supranationaux maintenant les mécanismes supranationaux c'est des mécanismes qui ne sont plus des mécanismes économiques qui sont des mécanismes politiques et là on est en face on est en face de quelque chose qui n'a plus rien à voir qui est évidemment la question de la façon dont le monde peut se gouverner c'est enfin j'ai l'habitude de dire et je le pense vraiment que la politique est beaucoup plus forte que l'économie contrairement à tout ce qu'on dit je trouve que c'est un bon exemple si la politique était capable de mettre en place un mécanisme mondial de concertation véritablement puissant l'économie cèderait mais ce n'est pas le cas l'économie est plus puissante actuellement parce qu'on n'a pas au niveau politique réussi à s'entendre très bien je pense qu'on peut remercier chaleureusement carrément je voudrais aussi vous remercier pour votre présence pour votre présence et pour la pertinence de vos questions je voudrais remercier aussi en particulier Onelia Lamarre qui a organisé cette manifestation au sein de la direction d'entreprise et qui a appris bien à coeur et qui a été appréciée